Les médecins ont gagné les rues de Kinshasa aujourd'hui pour réclamer leurs indemnités de transport et de logement. Un engagement pris il y a peu par le gouvernement, une manifestation qui a été réprimée brutalement par la police. Vidy Echimanga a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi. Arrivé libre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombay, il est réparti et escorté par la police d'après des séquences vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux. Que cachent les opérations de dégarpissement attribuées à la Caisse Nationale des Sécurités Sociales ? Son directeur général Jean-Simon Futsikiakou a accordé une interview spéciale à Jean-Marie Kassama ce mercredi pour rétablir toute la vérité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Félix Tshisekedi a été intraitable sur l'intégrité de son pays lors de son discours à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République a clairement désigné l'agresseur rwandais et a mis la communauté internationale devant ses responsabilités. C'était de l'avis de plusieurs observateurs des mots adéquats à la gravité de la situation. Du haut de la tribune des Nations Unies, les dirigeants du Monde ont eu affaire à un Félix Tshisekedi des grands jours. Le ton et les visages fermes, déterminés, le président de la République a tené avec élégance au sujet des différentes positions prises, ou pas par la communauté internationale depuis les débuts de la énième agression subie par la RDC. Sans les gants, devant les caméras du monde entier, le chef de l'État congolais a désigné l'agresseur. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes. A ce niveau, insiste Félix Tshisekedi, il ne s'agit plus des suppositions ou des accusations gratuites, car un rapport de l'Organisation des Nations Unies, même si son secrétaire général n'a pas voulu le dire clairement, a délivré des indices clairs et des éléments probants de l'implication du voisin rwandais dans ce coup de couteau dans le dos, malgré toute la bonne volonté autrefois affichée de Kinshasa. Cette énième agression, dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Le président de la République a également justifié, sans tolérer, la récente colère de la population à l'endroit des éléments de la mission onusienne au Congo. Depuis plus de trois mois aujourd'hui, la cité de Bounagana, en RDC, est occupée de manière insolente par les rebelles du M23, une pullule difficile à avaler par la population. Seulement, contrairement à son prédécesseur Joseph Kabila, qui avait carrément demandé les départs de la MONUSCO du haut de la tribune de Nations Unies, Félix Tshisekedi croit encore en la capacité de cette mission de bouger les lignes, mais a également évoqué le plan de désengagement déjà conclu avec le gouvernement. Est-ce que ce discours pourra changer la situation ? Même s'il est applaudi dans l'opinion nationale, les mots de Félix Tshisekedi demeurent pour le moment qu'une dénonciation, comme cela a déjà été le cas précédemment. Que faudrait-il faire ensuite pour espérer une solution ? Dans les dessous des cartes de ce mercredi, Jean-Marie Kassamba a donné quelques pistes de solutions. Si on est conséquent avec soi-même, ça c'est la phase émergée, visible. Le vrai travail à faire, c'est sur deux plans. Le premier plan, il est le plan politique, en interne. Au retour des Nations Unies, Félix Tshisekedi consulte Nakouzu, comme on dit chez nous. Il appelle Joseph Kabila, il appelle Fayoulou, il appelle Katoumbi, il appelle Nakouzu. Il dit, si on ne fait rien, notre pays va partir. Bounagana est occupé, mais c'est rien Bounagana. Par rapport à la dynamique qui est mise en place, parce qu'il suffit que nous, qu'on attaque à peine le Rwanda, vous allez entendre des condamnations du monde entier. Il va utiliser ce qu'on appelle le droit de poursuite et de sauvegarde. Ils vont lui donner toutes les armes, comme ils sont en train de donner en ce moment à l'Ukraine. Nous, le Rwanda, dans sa légitimité de se protéger, veut une zone tampon. Cette zone tampon, ça va aller jusqu'à ce que Goma soit dans cette zone tampon. L'autre événement de cette soirée aux Nations Unies, c'est le couronnement de quelques collaborateurs du président de la République qui ont fait les déplacements par le prestigieux magazine international Forbes, parmi eux le ministre des Finances Nicolas Kazadi, l'inspecteur général des Finances Jules Alinguete, mais aussi le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Le travail du jeune ministre de la Communication fait parler de lui au niveau national, mais aussi international. Il a le mérite de porter le combat d'une nouvelle narration de l'histoire et de la situation de la RDC pour une meilleure image au Musée des Arts et Design de New York, qui accueillait cette soirée des awards à New York aux Etats-Unis. Il lui a été solennellement dédié le Forbes Best of Africa. Grand absent lors de l'oral du président de la République à New York. Dans la soirée, le chef du gouvernement a posé ses valises dans la province de Litorie accompagné de quelques ministres pour une nouvelle mission d'évaluation de l'état des sièges. Ils se rendront également à Goma, dans la province du Nord-Kivu, également concerné par cette opération. Comme vous le savez, une décision avait été prise par son Excellence M. le Président de la République d'avoir dans les deux provinces du Nord-Kivu et du Courrient des sièges, envie de rétablir la paix, ce qui est très cher à son Excellence M. le Président de la République, l'élection de la République, c'est qu'il y a de Chilombo. Et ici, ce n'est pas une première. Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation, justement, de l'évolution sécuritaire de la province. La différence, c'est que cette fois-ci, nous avons voulu commencer par Litorie et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Brunia. Nous sommes venus avec une forte délégation. Parce que dans le cadre de cette évaluation, bien sûr, nous le faisons avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous sommes venus aussi avec tous les services connexes qui nous accompagnent dans le cadre de ces opérations. Donc, nous sommes convaincus que dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militares, mais aussi avec les forces vives de la province de Litorie, pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui, tous les jours, se sacrifient pour la nation, pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous serons à l'autre côté pour un réarmement. Est-ce que la Caisse nationale de sécurité sociale dégarpit illégalement des familles un peu partout ? A Kinshasa, depuis plusieurs mois, la nouvelle qui s'étendait comme une traînée de poudre a fait l'objet d'une émission spéciale ce mercredi entre Jean-Marie Kassamba et Jean-Simon Futikiakou, les directeurs généraux intérimaires, affirment remettre la Caisse dans ses droits. A la recherche de la vérité, Jean-Marie Kassamba s'est personnellement rendu au siège même de la Caisse nationale des Sécurités sociales. Sur place, les directeurs généraux de l'Espace 50 ont rencontré le patron de la Caisse, Jean-Simon Futikiakou, et en compagnie d'une équipe restreinte, il s'est livré au jeu de questions-réponses pointilleux du journaliste. La Caisse dispose d'un patrimoine immobilier assez important, mais nous avons noté qu'à certains endroits, il y a des personnes qui ne sont pas connues de la Sécurité sociale, qui se sont utilisées dans des actes de nature à occuper sans titre. Depuis son installation à la tête de la Sécurité sociale, Jean-Simon Futikiakou s'est choisi les rétablissements de la Caisse dans ses droits sur le domaine immobilier comme un des principaux cheval de bataille. Pas étonnant que cela ne plaise pas aux faussaires. Nous utilisons les services publics, ici c'est Novélique qui travaille pour nous, c'est un service public, et donc nous avons respecté tous les fausses et les détails pour nous permettre de disposer d'un patrimoine, d'un environnement assez suffisamment acceptable. Une vaste campagne de communication avait précédé ces opérations. Des préavis ont été lancés par-ci, par-là. Seuls les incrédules ont eu à se retrouver dans des situations délicates. À la date de jour, nous sommes en train d'être des attentes, même un dépassement, parce qu'il y avait une moyenne prévue, et je crois qu'on est au-delà de la moyenne prévue. Et d'ici fin de l'année, nous aurons à dépasser ces insignations qui ont été... Ces combats du reste bénéfique pour la Caisse et ses agents restera gravés en ligne d'or dans les bilans de Jean-Simon Futikiakou, qui, décidement, est l'homme d'humeur sociale pour le personnel. Son travail, son attention et son humanisme lui ont valu déjà plusieurs plébiscites. L'ancien conseil spécial du président de la République en matière stratégique a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi, moins d'une semaine après sa démission. Vidye Chimanga a répondu à une invitation de la justice. Le parquet général, près la cour d'appel de Gombe, tente d'avoir plus d'informations sur l'affaire de corruption dans laquelle son nom est mêlé, arrivé en homme libre. Il est réparti, escorté par la police, d'après des séquences vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux. Il était entendu également par l'agence de prévention et de lutte contre la corruption jusqu'aux premières heures de la soirée sur les faits mis à sa charge, entre autres trafic d'influence et tentative de corruption, dans une vidéo dévenue virale. En pleine manifestation, ce mercredi, les médecins ont tenté de se rendre à la primature pour déposer un mémo pour le Premier ministre. Ils réclament, entre autres, les indemnités de transport et de logement promis par le gouvernement. Au lieu de cela, ils ont essuyé d'une pluie des gaz lacrymogènes de la part de la police. Le gouverneur Gentilin Goubila, qui était aux ordres, a affirmé que la manifestation n'avait pas reçu d'autorisation préalable. C'est pour reclamer l'amélioration des conditions socioprofessionnelles que des centaines de médecins de plusieurs formations sanitaires en RDC ont manifesté ce mercredi. Dans les rues de Kinshasa, ils étaient aussi nombreux pour reclamer du gouvernement l'amélioration de leurs conditions. Il s'agit des médecins membres du Syndicat national des médecins, Sinamed, et du Syndicat libre des médecins, qui ont initié le mouvement pour, entre autres, l'augmentation des salaires, la mécanisation des nouvelles unités, ainsi que l'alignement à la prime de risque et à la retraite honorable. En grève depuis juillet dernier, les hommes en blouse blanche regrettent le non-respect des engagements du gouvernement contenus dans l'accord signé entre les deux parties en août 2020, à savoir le Banque syndical des médecins ainsi que le gouvernement. Le gouvernement n'arrive pas à répondre aux attentes des médecins et les médecins ont décidé de se prendre en charge. Ils sont sortis à la rue et malheureusement, le dispositif de sécurité et la police qu'ils ont utilisé, aujourd'hui, nous avons réussi à quelques blessés, les médecins. Les médecins qui se réveillent le matin il faut aller soigner un patient. Des fois, ils soignent ces policiers et ces policiers sont même parvenus à porter la main sur un médecin. Le mémo qui devait être déposé à la primature a été finalement remis au gouverneur de la ville de Kinshasa qui est intervenu à la manifestation alors que la police de proximité tentait de disperser les médecins à coups de gaz lacrymogènes. 4 406 fonctionnaires de l'État dont 37 secrétaires généraux ont été envoyés à la retraite. Le vice-premier ministre a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion à ce sujet. Jean-Pierre Léahou a martélé sur la volonté politique et la détermination du chef du gouvernement de matérialiser les directives de Félix Tshisekedi en matière de la mise à la retraite digne et du rajeunissement de l'administration publique. Mise en veilleuse depuis plusieurs décennies, le processus de mise à la retraite a été relancé par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léahou en exécution des instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo cela dans le but de rendre la dignité aux fonctionnaires en rendant fluide le processus de la mise à la retraite. Devant la presse, le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Léahou a martelé sur la volonté politique et la détermination du premier ministre de matérialiser les directives du chef de l'État en matière de la mise à la retraite digne et du rajeunissement de l'administration publique. La signature diligente de ces actes par la haute hiérarchie est un signal fort de rupture avec les mauvaises habitudes du passé et de ce fait jette les bases d'une réforme profonde du système de retraite dans notre pays. Et pour cette première vague 4406 fonctionnaires dont 7 secrétaires généraux ont été envoyés à la retraite. Là on ne parle pas des 1 000, des 2 000, des 3 000, on parle des 10 000 pour une même année et des 30 000 pour l'année prochaine. C'est dire la détermination, la volonté du gouvernement suivant la volonté du président de la République parce qu'il est question de faire partir tous ceux qui sont éligibles à la retraite d'ici 5 ans. Il s'agit de 300 000. Le paiement des allocations de fin de carrière se fera pour chaque agent retraité dans les comptes bancaires où il perçoit son salaire de base. Le processus de mise à la retraite entamée va libérer des postes au sein de l'administration publique et ouvrir les opportunités des avancements en grades. Pour mettre fin aux rumeurs qui circulaient selon lesquelles la nouvelle usine de traitement d'eau de l'Embaimbo récemment inaugurée par le chef de l'État serait mise à l'arrêt le directeur général intérimaire de la régie des eaux Jonas Tankou Salamiyaku a effectué une descente dans ses installations. Les directeurs général Aïdé la régie des eaux Jonas Ntaku Salamiyaku a effectué une descente dans les installations du premier module de la nouvelle usine des traitements d'eau de l'Embaimbo inaugurée le 23 août dernier par le président de la République Félix-Antoine Chulomouchi-Sekedi. Sur terrain Jonas Ntaku constate à ciel ouvert que l'usine n'a jamais été mise à l'arrêt comme le déclarent depuis quelques jours certaines personnes déterminées à saboter les efforts des autorités du pays et celles de la régie des eaux. Alors l'usine de Loukai c'est une usine de la régie des eaux qui est en service depuis 2006 donc ça fait presque 16 ans aujourd'hui que nous exploitons Loukai mais avec le temps il y a eu des problèmes des problèmes dû à l'environnement vous savez l'occupation anarchique des terres donc c'est cela jamais de les dire et c'est encore l'occasion de les répéter il faut vraiment que tous les services de l'état travaillent en synergie parce que nous seuls on ne peut pas tout faire Accompagné des directeurs provincials de la régie des eaux il boucle son passage au réseau des distributions de la commune de Kimbanseke où les abonnés de la régie des eaux présents sur les lieux se sont exprimés tout porte à croire qu'elle a régie des eaux travaillent nuit au jour pour améliorer la qualité de ses services suivant la vision du chef de l'état le symposium et les séminaires de formation et de renforcement des capacités des cadres de la coordination nationale pour l'accompagnement de l'action de Félix Tshisekedi s'est clôturé ce 17 septembre sous la conduite de son coordonnateur national Serge Cayembe ses assises ont réuni les voix des différents experts et la présence de plus de 150 participants venus des 14 provinces du pays et de la diaspora le lampion du symposium et séminaires de formation et de renforcement des capacités de membres de la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi Conde Pape en cycle se sont éteints les 17 septembre 2022 les différents cadres venus des 14 provinces et de la diaspora ont pendant 4 jours acquis les connaissances autour du thème la Conde Pape outil d'accompagnement de la vision du président Félix Tshisekedi et de son gouvernement comme outil solide de relais communautaires de communication de vibrarisation et des sensibilisations des actes de développement le coordonnateur national de la Conde Pape le camarade Serge Cayembe a rappelé les objectifs poursuivis dans ces séminaires et symposiums devant une importante présence de personnalités et d'autres invités pourquoi avons-nous organisé ce séminaire parce qu'il était nécessaire pour nous que quand l'on veut engager l'image le nom et les actions surtout la vision du président de la république il est du devoir de chacun d'entre nous d'être suffisamment outillé être membre de la Conde Pape n'est pas un honneur c'est une charge notre mission c'est d'accompagner le président de la république prévu pour une séance académique à la cérémonie des clôtures et empêché pour deux raisons d'état les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a participé par vidéoconférence et a été ovationné par l'assistant les 150 cadres de la Conde Pape délégués par les provinces et les pays de l'Aliaspora ont été récompensés chacun par un diplôme de participation 3 diplômes d'honneur ont été décernés aux professeurs Kamba Ibuatcha Mandacheboa et Kassongo Mwema Yamba Yamba des scientifiques qui ont contribué efficacement à ces symposiums comme on dit tout est bien qui finit bien je vais donc simplement dire merci en même temps qu'au revoir à tous ceux qui sont venus de l'intérieur mais également à ceux qui sont venus de Kinshasa pour bénéficier de ces enseignements de ces échanges que nous avons pu effectuer pendant ces 4 jours ainsi c'est clôturer les symposiums et séminaires de renforcement des capacités des cadres de la Conde Pape sur instruction du gouverneur Jacques Yaboul Akatoué le commissaire provincial au transport Robert Kavissa s'est rendu ce mercredi sur avenue circulaire dans la commune de Kenya où un incendie s'est déclaré au parking des camions à destination de plusieurs endroits du Okatanga et du Lualaba les bilans provisoires fait état de 7 camions contenant de la marchandise du carburant et des boutiques situées en face du parking parti en fumée Au total il s'agit de 7 camions remplis de marchandises probablement aussi du carburant et plus de 10 magasins brûlés calcinés tel est le bilan encore provisoire de l'incendie survenu hier mardi 20 septembre 2022 au croisement des avenues circulaires et du marché dans la commune Kenya à Lubumbashi province du Okatanga selon les témoignages recueillis sur place un soudeur serrait donc à la base de cette catastrophe dont les flammes étaient énormes et visibles à plusieurs kilomètres informé de cette horrible tragédie le gouverneur du Okatanga Jacques Kiyaboulakatwe a dépêché sur les lieux son commissaire provincial en charge de transport Norbert Kawissa pour non seulement se rendre compte des dégâts matériels mais aussi pour reconforter les victimes Norbert Kawissa a eu des explications sur les faits survenus les détenteurs de petits magasins brûlés situés en face du lieu de l'incendie lancent à cette occasion un cri de détresse pour sa part l'envoyé spécial de Jacques Kiyaboulakatwe entend prendre des mesures afin d'anticiper sur des pareilles situations à cette étape il nous est difficile d'ablir un bilan néanmoins nous allons rentrer faire le rapport au chef pour des instructions de manière à ce que des dispositions soient prises afin que pareilles choses ne se répètent plus notons par ailleurs que les camions calcinés étaient en partance pour Kapanga Kasenga qu'il loi et autres destinations les dossiers et à d'autres entités territoriales c'est dans ce cadre qu'Antoinette Nsamba Kalambay a invité dans son cabinet de travail le bourgoumestre de la commune de l'Ikassi Mounangoumsire Kiboko Olivier afin de s'assurer de l'avancement de ces deux dossiers pour faire la lumière le bourgoumestre de la commune de l'Ikassi a donné des explications plausibles depuis la genèse jusqu'à ce jour pour l'heure les deux affaires sont confiées à une commission provinciale dont les conclusions seront dévoilées incessamment j'ai fait rapport de quoi d'ailleurs d'abord sur l'implication totale de notre voyant gouverneur Jacques Ikiamboula qui est sur le dossier qui a même mis une commission en place pour statuer sur tout ça et je crois bien dans les deux trois semaines la commune de l'Ikassi va rentrer dans ses droits l'entreprise Wachin est divine quand je parle de Wachin je vais en parler divine je vais Wachitou ont créé leur bassin dans ma commune alors déjà le fait de créer les bassins dans ma commune automatiquement ma commune devient impactée et j'ai vite saisi le gouverneur c'est pourquoi j'ai devait faire rapport au ministre national que le gouverneur est très regardant sur les préoccupations de ma commune le bourgoumestre de la commune de l'Ikassi a remercié la ministre nationale des mines pour son implication personnelle dans ce dossier direction Kalemi dans la province du Tengenika où Julie Nungwa Moyouma a eu une journée très chargée après avoir reçu les médecins manifestants la délégation de l'agence congolaise des grands travaux et les investisseurs miniers le gouverneur est à peine de retour dans la province à l'entente de la journée de ce mercredi 21 septembre 2022 la gouverneure Julie Nungwa Moyouma a reçu le médecin du Tengenika membre du syndicat national de médecins Sinamed en sigle qui manifestait dans les acteurs de la ville de Kalemi par une marche pacifique réclama la dignité et l'honneur de médecins congolais face à l'autorité provinciale du Tengenika ces cadres de la santé qui ont exprimé leur désidérata à transmettre à leur tutelle au niveau national ont demandé à la gouverneure de leur faciliter la tâche comme courroie des transmissions pour la chef de l'exécutif provincial qui n'a pas voulu voir ces médecins absents de leurs hôpitaux au risque de sacrifier le malade les a appelés à l'apaisement et à regagner leur poste de travail en attendant son plaidoyer en leur faveur satisfaits la considération de l'autorité ces médecins ont déclaré avoir entendu d'une bonne oreille le sage conseil de leur mère Julien Goumoua-Moyuma la réception officielle du stade Omnisport de Kalemi et des tronçons 2 et 3 du boulevard Lumumba ont fait l'objet d'échanges entre la gouverneure Julien Goumoua-Moyuma et la délégation mixte agence congolaise des grands travaux à CGT ministère des infrastructures et ministère de sport et loisirs cette délégation est venue annoncer à l'autorité provinciale du Tanganyika la fin complète d'une capacité d'accueil d'environ 15 000 places assises construites dans le cadre du contrat sino-congolais et de plus ou moins 8 km du boulevard Patrice-Emery Lumumba réalisé par les entreprises Crec 7 et 8 dans le cadre du même programme Julien Goumoua-Moyuma a appelé ses hôtes à la conscience patriotique en associant à cette délégation ses ministères des infrastructures et sport pour une visite technique objective avant de réceptionner ses ouvrages qui selon elle présentent quelques failles de finition et d'efficacité Au Nigeria au moins 20 personnes sont décédées dans des inondations qui menacent désormais la sécurité alimentaire l'agence des gestions de catastrophes signale par la même occasion la menace des deux barrages qui ont déjà commencé avec les débordements qui pourraient avoir des graves conséquences Au Nigeria depuis le début de l'année le déferlement a touché un demi-million de personnes dans 27 états et plus de 300 personnes ont été tuées dans des inondations Cette semaine ces pires inondations ont occasionné la mort de plus de 20 personnes des dégâts matériels importants et des centaines de personnes blessées Des milliers d'hectares de terres ont été détruits inquiétant ainsi la population d'une éventuelle rupture de l'approvisionnement alimentaire Le Nigeria est frappé par une crise alimentaire et l'agence de gestion de catastrophes signale par la même occasion la menace des deux barrages qui ont déjà commencé avec le débordement qui pourraient avoir des conséquences dans les jours à venir L'agence des services hydrologiques du Nigeria a à son tour alerté sur des pires inondations en 2022 par rapport à l'année dernière en raison des précipitations excessives L'urgence s'impose Le gouvernement nigérien doit agir le plus vite possible pour sauver des vies en danger En sport un climat malsain règne depuis un moment à la Ligue nationale de football suite au non-démarrage du championnat plusieurs clubs projettent des actions de grande envergure pour dénoncer les magouilles de la FECOFA ce mercredi les supporters du FC Kassombo club promis à l'élite ont manifesté leur désarroi après avoir appris que leur club risque de ne pas jouer cette saison la Ligue 1 Le dernier qui descend et puis la zone ouest où il y a un club qui a été sacré champion monte au niveau de la Ligue 1 Cette sortie médiatique de la Defco est une goutte qui a débordé les vases déjà que les supporters de certains clubs de province n'appréciaient pas le silence de la FECOFA sur le non-démarrage du championnat national Ce mercredi au terrain Dominique Dior des Coloisi les fans des Kassombo ont manifesté leur fureur après avoir appris que sur le 3 clubs promus à l'élite cette saison seule Céleste fera sa montée en Ligue 1 Arrivé au stade Dominique Dior Jacques Moumbi Kazadi président du FEC Kassombo a condamné fermement la politique de l'organisateur de deux poids deux mesures Kassombo doit monter par rapport au texte je vous dirais que d'abord il faut avoir l'humanisme vous pensez nous sommes des enfants nous ne sommes pas des enfants nous sommes des dirigeants même pieds que tous les dirigeants du monde entier je dois porter plainte la Linafout qui était notre organisateur pour nous dire que Kassombo n'aura pas à monter avec elle mais nous allons chercher notre raison si il est arrivé je dis bien je pèse mes mots que Kassombo ne retrouve pas sa place moi je vous dis vous aurez un jour de me poser cette question nous allons poursuivre la Linafout s'il sera à mesure même de nous retourner nos dépenses les supporters de ce club promettent des actions des grandes envergures si et seulement si l'organisateur prenait les risques d'officialiser une telle décision et quittons-nous avec ces images riches en émotions de la célébration de l'anniversaire du gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Gobilambaka plusieurs proches dont d'importantes personnalités du paysage politique médiatique ou encore culturel du pays ont pris part à une fête surprise organisée en son honneur il a rendu grâce à Dieu pour le schéma déjà parcouru et placé le reste de sa vie entre ses mains pour plus de réalisation ce journal est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres les médecins ont gagné les rues de Kinshasa aujourd'hui pour réclamer leurs indemnités de transport et de logement un engagement pris il y a peu par le gouvernement mais la manifestation a été réprimée brutalement par la police Vidi Echimanga a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi arrivé libre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe il est réparti escorté par la police d'après des séquences vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux que cachent ces opérations des dégarpissements attribuées à la Caisse Nationale des Sécurités Sociales son directeur général Jean-Simon Futsikiakou a accordé une interview spéciale à Jean-Marie Kassamba c'est mercredi pour rétablir toute la vérité vous suivez une émission à ce sujet sur nos antennes à toutes merci de votre attention soutenue restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 vivez heureux vivez 100 ans mesdames et messieurs l'actualité reste incontinue